bonjour et bienvenue sur la chaîne des vélo cette semaine je me suis acheté la ts254 de chez métabo on va déballer ça on va regarder ensemble je l'ai acheté moi même du coup je suis libre de dire ce que je veux néanmoins si métabo souhaite participer à cette chaîne qu'ils n'hésitent pas à me contacter allez on y va bah c'est bien emballé un waouh ouais super ah ouais une bonne plaque en alu là alors c'est la découverte à vos top à vos plateaux franchement là pour l'instant je suis agréablement surpris mal de rangement va découvrir tout ça l'aspiration le câblage bon bah on va la mettre sur ses pieds on va regarder bien bon bah la voilà sur ses pieds voilà pas mal pas mal du tout je vais regarder ici donc ici on a la table qui arrive qu'on déverrouille et qu'on pourra grandir ici donc on a une manoeuvre devant hop mais ce qui est bien c'est que vous voyez les graduations ici du coup qu'on prend ici notre guide on arrive ça c'est comme d'hab ouais c'est bien rigide c'est bien 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 rigide ça c'est bien rigide c'est toujours le problème de ces guides là c'est toujours le problème ici des guides qui est toujours ce jeu d'accord donc même si je la serre j'ai toujours ce jeu sauf que là sur celle ci ont rajouté deux petites pièces ici certainement des séries à une lumière pour venir appliquer les deux du même côté et c'est c'est un peu élastique vu la forme je vais régler ça et du coup ça va m'amener contre et ouais le jeu du coup je serai bien droit ok ah non super franchement super superbe super la lame ici allez on va découvrir ça de plus près ce qu'il ya de bien ici c'est que vous voyez c'est que la lame ne dépasse pas donc le couteau ça va être bon donc quand je vais pouvoir fabriquer ici mon guide pour mes découpes avec les deux guides là dedans et la planche ça sera le sujet d'une autre vidéo je suis pas embêté et l'aspect qui sécurité n'est pas du tout négligé parce que on a ce système de capot le carter ici autour de la lame souvent on retire parce que ben automatiquement on est toujours ennuyé avec là ce que je trouve pratique c'est que il va venir se clipser rapidement on arrive on a une petite ici petite une petite tirette là qui vient avec un bras de levier tiré dessus qu'est ce qu'on fait on arrive on met le carter on capote un peu en la boîte dedans et hop on vient de serrer ici ce qui fait que là j'ai vraiment le carter de sécurité et il va très très vite à mettre très très vite à enlever comme ça je peux passer de ma table à ici sur la table ça franchement ça c'est pas mal allez maintenant on va découvrir la suite l'intérieur ici alors ici je vous fais voir ça de plus près vous voyez les deux systèmes de verrouillage on a verrouillage rapide ici pas de couteau diviseur près de la lame et ici on a le blocage de la lame ici pour pouvoir desserrer très rapide on arrive il faut qu'on a fait ça on remet ici cette tolle qui est assez épaisse qui rigide qui n'est pas en plastique ça sert à mon point et hop on va venir verrouiller et là on arrive et à la frein on assemble avec le carter de protection ici très très rapide très très rapide en fait vous avez ici la butée de 0 à 45 bon j'avoue je découvre avec vous encore regarder la notice c'est pour pas faire mais ici on arrive on a ce levier là ça nous permet d'aller au delà 45 46 degrés et ici pareil si on veut faire un peu de dépouille dans l'autre sens on est à zéro on tire dessus on peut aller jusqu'au bout il faut voir à quoi à quoi ça me servira mais il ya pas il ya la possibilité le marche arrêt et ici on a la manoeuvre cette manoeuvre là c'est super c'est pour ici agrandir la table ce qui fait qu'on a nos mesures ici qui s'agrandissent donc je suis de plus en plus loin on va regarder ici sur le dessus pour le zéro pour régler le zéro à la lame parce que vous verrez il ya deux décalages ce qui est normal pour la lame allez on continue alors pour le guide on arrive ici on a le zéro on a une petite molette ici qu'on peut appuyer dessus pour venir exactement 0 ici et verrouiller et là je regarderai pour les réglages ce qu'on peut encore agir ici par la vis pour régler cette mesure ici on fera des essais après et ici on a le deuxième décalage tout simplement pourquoi ce qu'on peut avoir ici le grand guide ou alors on le sort et on peut mettre ici comme ceci voilà cette autre partie du guide et comme ça là on se décale au zéro ici et voilà on est sur l'autre zéro ici on a la petite molette pour régler finement et ensuite ce qu'il ya ici c'est qu'on peut arriver donc à déverrouiller la table pour l'agrandir ce qui fait qu'ici j'ai les dimensions donc quand je suis au delà de 35 et ben là ici j'arrive je suis au delà de 35 mm j'ai mes graduations ici ce qui fait qu'ici normalement je devrais avoir 57 et demi et je suis bien ici à 57 et demi parce que je suis sur le décalage de la bande noire donc j'ai l'indication maintenant qui est ici bien bon ben maintenant vous avez vu on a vu la façade on a vu un peu les rangements on a vu le guide ici maintenant avant les premières utilisations on va contrôler la perpendicularité ici de la lame ou bien sûr là j'ai un tout petit défaut léger très léger très léger qu'on va pouvoir régler ici avec avec l'excentrique que vous avez juste en dessous c'est très très léger pendant niveau de la lame c'est très léger alors en fait vous voyez pas mais en fait je desserre ici l'excentrique pour la position 0 voilà parfait on resserre j'ai la même chose de l'autre côté pour une inclinaison à 45 degrés je regarde ici voilà le réglage à 45 et le réglage à zéro nickel je mets le petit indicateur à zéro nickel super donc là ça y est j'ai réglé à 45 j'ai réglé à zéro j'ai regardé on va passer aux essais de coupe alors pour vous au lieu de faire juste une planche on va faire un petit on faire un petit support je vous fais voir ça alors le support le voici j'ai récupéré des roulettes d'un siège d'un fauteuil qui était complètement déchiré d'un fauteuil de bureau bah en fait juste après je vais vous installer des roulettes comme ça on va pouvoir pivoter avec la caméra tout autour allez on fabrique ça on se retrouve tout à l'heure on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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